Je vous présente Farid Slimani. Bonjour Farid. Bonjour Tanguy. Farid, depuis quelques semaines, mène en combat. Il veut aider une famille algérienne à faire soigner son bébé Manil, 8 mois. Manil est en danger de mort. C'est un bébé bulle qui a besoin urgent d'une greffe de moelle. Problème, il y a des soucis administratifs et des soucis financiers. Le petit Manil ne peut pas pour l'instant avoir cette greffe. Expliquez-moi ce qui coince. Alors, Manil est un bébé algérien de 8 mois qui est hospitalisé en ce moment même à Alger et qui dort chez lui à domicile dans une pièce aseptisée par ses parents pour qu'il reste en bonne santé. C'est un bébé bulle donc l'idée c'est qu'il doit être coupé de l'extérieur dans une chambre la plus propre possible. Ils n'ont pas de bulle, ils n'ont pas le matériel pour couvrir ce bébé, pour le protéger contre les germes et les microbes. Donc, c'est avec le système D qu'on fait là-bas, donc une pièce qui a été aménagée pour lui. Il n'y a que la maman qui rentre dans la pièce. Il y a les médecins en France et à Strasbourg qui se sont proposés de l'opérer. Il y a juste besoin d'une greffe de moelle, c'est ce qu'on sait faire en France. Mais c'est impossible parce qu'il n'y a pas l'argent. Il y aurait une ardoise dans les hôpitaux de Strasbourg de plus de 580 000 euros et c'est la sécu algérienne qui semble poser problème, c'est ça ? Exactement. Donc, il faut dire que l'intervention ne peut pas se faire en Algérie pour les enfants de moins de 4 ans. C'est la sécurité sociale algérienne qui prend en charge ce genre d'intervention en France et en Belgique. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a des dettes de la part de la sécurité sociale algérienne vis-à-vis des hôpitaux français. L'hôpital de Haute-Pierre peut faire l'intervention, sauf que le problème administratif qui se pose, c'est la dette de 588 000 euros de la part de la sécurité sociale algérienne pour l'hôpital de Strasbourg. Donc, ce que demande aujourd'hui l'hôpital strasbourgeois, c'est de dire, aujourd'hui l'intervention peut coûter 200 000 euros aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit nous avancer les 200 000 euros, on fait l'intervention, on sauve le bébé, ou alors on ne peut rien faire parce qu'on n'accepte plus les financements de la sécurité sociale algérienne. Parce que l'ardouage est déjà trop importante. Exactement. Alors, il y a Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, qui très récemment s'est penché sur ce dossier. Et je crois que vous avez même saisi, au travers des avocats, Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Vous attendez une réaction de sa part ? Nous attendons une réaction de sa part, de la part de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand, pour traiter ce problème d'État à État, puisqu'il s'agit de conventions franco-algériennes qui peuvent être réglées entre personnalités politiques des deux pays. Si nous ne parvenons pas à cette démarche, nous sommes en train de collecter aussi des fonds pour collecter les 200 000 euros. Aujourd'hui, on est loin du compte. Alors, hier, Nicolas Sarkozy était à Mulhouse. Il a présenté ses voeux au personnel de santé et a réaffirmé que le système de santé français était l'un des meilleurs au monde, basé sur la solidarité. Quand vous entendez ça, dans votre cas précis, est-ce que ça résonne d'une manière particulière ? Ça résonne vraiment parce que là, on se dit qu'on est un peu dans la situation de non-assistance à personne en danger. Un bébé risque de mourir. Un simple rhume et une simple grippe peuvent le tuer. Donc, effectivement, si vraiment les hôpitaux français sont les meilleurs au monde, ça on l'admet, c'est vrai, que la solidarité doit venir avec et que les problèmes qui régissent les sécurités sociales puissent être réglés ultérieurement après cette intervention parce que l'urgence du moment, c'est vraiment sauver le bébé. Merci beaucoup, Farid, d'avoir poussé ce cri ce soir sur Alsace 20. Merci. Merci.